Les populations de Niamey restent toujours fidèles à leurs traditions, celles de vaquer normalement à leurs occupations en cette période de grandes vacances et surtout malgré la situation politique qui prévaut actuellement dans notre pays. Une situation qui ne change à rien le quotidien des Niameyens. Ainsi, des services de l'État aux différents marchés en passant par l'écogare et la compagnie de transport voyageurs, les populations ne sont en aucun cas perturbées par cette situation. Elles gardent leur calme et leur sérénité contrairement à cette intoxication d'une presse étrangère faisant état de la désertion de la ville de Niamey par ces populations en prélude à une éventuelle intervention militaire de la CDAO. On n'a pas constaté une foulée des personnes qui sont en train de fuir Niamey parce qu'il y a une soi-disant intervention de la CDAO. Nos recettes, le nombre de passagers qu'on a n'a pas augmenté conséquemment du fait qu'on va dire que, voilà, il y a des gens qui sont en train de fuir la ville parce qu'il y a des rumeurs qui circulent que la CDAO va attaquer. Donc, nous, ce qu'on a constaté est que c'est comme d'habitude en fait, rien n'a changé. L'appel que j'ai à lancer à la population est que c'est des fake news qui sont en train de passer en disant que les gens sont en train de fuir Niamey parce qu'il y aura une intervention de la CDAO. Et vous voyez avec moi, dans la ville, les activités passent normalement. Donc, la population n'a qu'à garder son calme. Si les gens se fuient Niamey, comme on dit, vous allez avoir une marée humaine ici qui attend les bus pour quitter Niamey. Donc, vous-même, vous êtes témoin. On n'a jamais arrêté le travail. On vient tant qu'il n'y a pas une disposition qui dit d'arrêter le travail, comment on va travailler ? Des agents de l'État, on est payé pour ça, donc on vient travailler chaque fois. Depuis que les événements se sont passés, nous, on vient au travail, on est là au service. Il y a des gens dans les bureaux, ils sont en train de travailler. Je pense que cette situation qui est intervenue, en tout cas, n'a pas empêché aux agents de l'État de travailler comme il le faut, comme d'habitude. En tout cas, nous, ce que nous avons constaté, c'est qu'ils sont là dans les administrations, ils nous ont accueillis et ils sont en train de nous rendre le service. Ce constat du quotidien des populations de la capitale est une belle illustration ou du moins une réponse parfaite à cette presse étrangère dont l'objectif est de semer la panique au sein de la population niameyenne et nigérienne en général. Au contraire, ces populations nigériennes à niamey comme à l'intérieur du pays, tout en vacant paisiblement à leurs activités, restent confiantes, sereines, unies et solidaires, surtout quand il s'agit de défendre la patrie.